Vous arrive-t-il de faire les poubelles ? Chlorophytum est dans quel état ? Pauvre yucca ! Que va-t-on pouvoir faire ? On va tout renverser. Là on a un yucca qui se porte peut-être qu'on pourra faire quelque chose. Lorsqu'on remarque déjà pas de trou, donc pas de drainage, c'est quasiment un bac à hydroculture ça. Il y a le système de drainage, les boules de l'éca, à la limite on pourra conserver ces boules pour refaire du drainage. Puis là on voit que celui-là, ce yucca, il a encore quelques racines, des petites racines blanches là. Ça c'est ces nouvelles racines, par contre celles qui sont aplaties comme ça, sèches, celle-là, il n'y a pas d'espoir. On va secouer puis on va carrément couper ce qui est pourri en fait. Partie blanche vivante, partie grise, on peut dire que c'est mort. Ça, ça a commencé à repartir ici, donc c'est une plante qu'on va pouvoir sauver. Là elle est quasiment prête à être plantée. Pour le lakibambour, on fait pareil. Là ce qu'on remarque, les racines sont bonnes, ici elles sont orangées. Par contre on voit qu'il a dû souffrir un petit peu de la soif, donc là il y aura juste un petit nettoyage à faire. Après on se pose la question, est-ce qu'on les libère, c'est qu'on délie, je pense qu'ils gagneraient à avoir un petit peu de liberté là. L'avantage c'est qu'on va, si on les libère, on va pouvoir les remettre peut-être par petits groupes dans le pot. Donc les racines sont là bien orangées, même sur la partie orangée on voit il y a les petits débourrements de petites racines blanches. Donc on enlèvera celles qui n'auront pas de pouces. Donc en fait c'est là qu'ils ont au bout, c'est des dracénas. Ce n'est pas de la famille des bambous. Et puis là on a notre chlorophytum. Alors lui si on remarque bien, il était dans un pot un peu à l'étroit, il a ses racines remplies d'eau là, un peu tubéreuse. Donc là on a simplement à nettoyer les parties qui ont séché, un petit peu essayer d'ouvrir un peu la plante, ce qui ne sera pas facile. Là on peut y aller au sécateur, un petit peu ouvrir la plante. L'important c'est que les racines puissent un petit peu s'ouvrir, tourner un peu en rond là. Voilà. Je dirais que nos trois plantes là sont prêtes. Maintenant on va s'occuper de préparer le drainage, préparer le mélange de terre pour les replanter à nouveau dedans. Maintenant on va essayer de récupérer ces boules de leca d'argile expansée. On ne va pas les jeter. Comme notre bac n'a pas de trous de drainage, c'est une couche qui va permettre d'éviter la pourriture des racines. Dans la mesure où vous faites attention avec l'arrosage. Si on arrive à avoir 2-3 cm, ce sera parfait. Voilà, on va rebrasser notre mélange. Et ce mélange contient un peu de terre de jardin, un quart, succès d'année de tourbe, plutôt légèrement acide. Les plantes vertèment un pH légèrement acide. Donc ce n'est pas gênant. Un petit peu de renure quand même pour donner à manger et un peu de compost. Voilà. Ça doit être assez grumeleux. Donc là on va remplir notre bac. Alors on ne va pas le remplir complètement parce que bien sûr qu'il y a les mottes des plantes. Il faudra laisser un peu de place, mais on complétera au fur et à mesure. Maintenant on va fixer mon chlorophytum. Ce qui fait joli, c'est quand ça retombe un peu. Donc je mets assez au bord. Comme ça avec la terre que j'ai mis en rab, je peux déjà le fixer. Ça c'est des yuccas aussi qui ont été simplement coupés et placés dans un tout petit peu d'eau. Et en un mois environ il y avait déjà ses racines. Donc on complète comme ça avec notre plante récupérée. Là je l'enterre quand même un peu. Je le fixe. Celui qui était sauvé. Il va venir juste derrière. On va sûrement le tuteurer celui-là. Il a pris des mauvais plis. Et puis là on a nos petits lacs qui bambou. Ça c'est ce qui donnera un petit peu le fond du bac. Alors là maintenant il va consister à remplir. Encore un par là. Puis là il faut vraiment maintenant remplir. Bien fixer la plante au substrat. Pourtant c'est que les racines soient bien serrées. Pas les bétonner mais les serrer. Voilà ce que l'on obtient. Une forêt d'appartements. Simplement de la récup. Déplante au port de la route. Bouturez et plantez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501